7 choses que vous devez toujours garder secrètes selon la philosophie hindoue Il y a déjà plus de 2000 ans que le célèbre philosophe Romain Sénèque disait « Si vous voulez que l'on garde votre secret, le plus sûr est de le garder vous-même ». Bien qu'il semble normal de révéler des aspects de notre vie à des personnes proches, il est également important de garder certaines choses personnelles pour soi, de ne pas les révéler à des personnes qui peuvent être de mauvaise foi. Selon les enseignements des sages de l'Inde qui ont fondé leur philosophie sur des réflexions qui ont trait à notre être intérieur, il est important de garder certains secrets pour nous-mêmes. Ces secrets ont souvent un lien direct avec nos faiblesses ou nos réalisations. J.P.G. L'aspect fondamental de la pensée philosophique hindoue est sa nature pratique. La pensée des sages hindous était centrée sur la résolution des problèmes fondamentaux de la vie. Sa sagesse est née de la tentative d'atteindre une vie meilleure. Selon la sagesse hindoue, pour atteindre une vie meilleure, chacun doit garder ses secrets pour lui-même, et cela s'intègre dans cet aspect de la vie. 1. Ne révélez pas vos projets. Vous ne savez jamais vraiment à qui vous révélez vos projets pour l'avenir. Ces projets sont très personnels, car ce sont tout simplement vos projets. Aucune idée n'est parfaite et tout ce que vous avez l'intention de faire ou de réaliser peut être sujet à la critique négative et même au sabotage par des gens envieux qui n'apprécient pas de voir des gens réussir ou qui trouvent simplement des défauts là où il n'y en a pas. Attendez que vos projets voient le jour pour en parler. 2. Ne divulguez pas vos actes de bienfaisance. Il n'y a rien de plus détestable que quelqu'un qui se vante d'avoir été généreux ou d'avoir effectué un acte de charité. Faire quelque chose de bien pour quelqu'un est extraordinaire et nous savons que dans notre monde nous avons besoin de plus de personnes charitables, mais il n'est pas nécessaire de le dire à toutes les personnes que vous croisez. Ceci ne regarde que vous. 3. Ne divulguez pas vos actes héroïques. Si vous avez fait preuve d'une attitude courageuse ou avez fait un acte héroïque, il n'est pas nécessaire de le crier sur tous les toits. 4. Ne divulguez pas votre intimité. Pour certains sujets très personnels et individuels, chaque être humain doit toujours les garder pour faire preuve. 5. Ne divulguez pas votre connaissance spirituelle. N'oublions pas que nous parlons de préceptes d'homme sage de l'Inde qui place la spiritualité à un très haut lieu et lui accorde une grande estime. La spiritualité est quelque chose que nous devons garder pour nous-mêmes parce qu'elle est considérée comme un trésor qui est en rapport avec la façon dont nous voyons le monde qui diffère chez chaque individu, puisque c'est une expérience personnelle et intime. Vos idées, vos pensées, votre analyse de la vie et de la spiritualité ne peuvent pas être partagées avec tous, il est donc préférable de garder tout cela pour soi-même pour éviter d'être questionné sur un aspect aussi profond et personnel. 6. Ne divulguez pas vos problèmes familiaux. Tout ce qui se passe dans une maison doit y rester. Partager les conflits qui surviennent dans un foyer, dans une famille ou dans la vie d'un couple peut sembler une forme de soulagement, mais dans de nombreux cas, parler de ces problèmes personnels avec plusieurs personnes ne fait que rendre les choses plus compliquées. Du coup, ces mêmes problèmes paraissent plus graves que leur taille réelle et qu'ils ne peuvent jamais être résolus. Les conflits familiaux ne peuvent être résolus qu'au sein même de la famille et les garder pour soi-même est bénéfique pour les liens familiaux. 7. Ne divulguez pas tout ce que vous entendez. 8. Ramenez à la maison les problèmes que nous avons entendus ou commentés négativement ce qui arrive aux autres est un gaspillage de temps et d'énergie que nous pouvons utiliser pour générer quelque chose de positif pour nous-mêmes et notre entourage. Rentrer à la maison avec des idées négatives ne crée rien de bon. Sous-titrage Société Radio-Canada